Élevons nos pensées vers Dieu, et demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. Parabole des talents Le Seigneur agit comme un homme qui, devant faire un long voyage hors de son pays, appela ses serviteurs et leur mit son bien entre les mains. Et ayant donné cinq talents à l'un, deux à l'autre, un à l'autre, selon la capacité différente de chacun, il partit aussitôt. Celui donc qui avait reçu cinq talents s'en alla, il trafiqua avec cet argent et il en gagna cinq autres. Celui qui en avait reçu deux en gagna de même encore deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs étant revenu, leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu cinq talents vint lui en présenter cinq autres, en lui disant « Seigneur, vous m'aviez mis cinq talents entre les mains. En voici, outre cela, cinq autres que j'ai gagnés. » Son maître lui répondit « Au bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choses, je vous établirai sur beaucoup d'autres. Entrez dans la joie de votre Seigneur. » Celui qui avait reçu deux talents vint aussitôt se présenter à lui et lui dit « Seigneur, vous m'aviez mis deux talents entre les mains. En voici, outre cela, deux autres que j'ai gagnés. » Son maître lui répondit « Au bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choses, je vous établirai sur beaucoup d'autres. Entrez dans la joie de votre Seigneur. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et lui dit « Seigneur, je sais que vous êtes un homme dur, que vous moissonnez ou vous n'avez pas semé, et que vous recueillez ou vous n'avez rien mis. C'est pourquoi, comme je vous appréhendais, j'ai été cacher votre talent dans la terre. Le voici, je vous rends ce qui est à vous. » Mais son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, vous saviez que je moissonne où je n'ai point semé, et que je recueille où je n'ai rien mis. Vous deviez donc mettre mon argent entre les mains des banquiers, afin qu'à mon retour je retirasse avec usure ce qui est à moi. Qu'on lui ôte donc le talent qu'il a, et qu'on le donne à celui qui a dit talent. Car on donnera à tous ceux qui ont déjà, et ils seront comblés de biens. Mais pour celui qui n'a point, on lui ôtera même ce qui semble avoir. Et qu'on jette ce serviteur inutile dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30 Chacun a donc reçu un talent, ou plusieurs talents, en venant ici. Il nous appartient donc de pouvoir l'utiliser. Et c'est là, l'importance, qui doit être comprise. Comment allons-nous utiliser ce talent ? Allons-nous faire en sorte de le garder pour nous, sans faire en sorte qu'il produise un quelconque bien ? Allons-nous chercher à le faire fructifier, faisant ainsi du bien qui sera réparti dans la société ? Ces talents sont nombreux et multiples, comme nous pouvons le voir ici. Certains ont un travail physique, d'autres un travail intellectuel. Et tous, nous avons à développer ce sens moral. Et par ce développement à la fois physique puis intellectuel, nous pourrons enfin parvenir à développer ce sens moral, cette compréhension du bien et du mal. Cette compréhension de l'intérêt personnel et de l'intérêt collectif. Nous ne pouvons progresser tout seuls. Alors, allons au contact de nos frères et ne soyons pas paresseux, ingrats. Allons et donnons. Donnons de notre sueur, de nos efforts et travaillons. C'est ainsi que les talents pourront se multiplier. Il s'agit de comprendre cette loi qui est à vivre pleinement puisqu'elle est en chacun de nous, dans notre cœur, dans notre conscience. C'est ce qui nous anime en réalité. Soyons prêts à ouvrir notre fort intérieur et à regarder ce qui se trouve au fin fond de nous. Soyons prêts à regarder en nous ce qui s'y trouve. ainsi nous saurons ce que nous sommes. Nous connaîtrons ces lois parfaites immuables qui nous ont créés et qui nous ont demandé de respecter ce créateur, cette source infinie de bonté, de justice et d'amour nous invite à le rejoindre en pratiquant, en découvrant sa loi puis en la pratiquant pour parfaire cette expérience de vie puis enfin pour aider nos frères. Tout est parfait. Si nous refusons, nous devrons tout simplement recommencer jusqu'à comprendre ce qui doit être fait. Nous devrons en subir les conséquences. Parfois, nous allons nous complaire dans le mal et là, nous aurons à rectifier la plupart de nos relations parce que nous comprendrons que lorsque nous faisons mal à l'autre, c'est d'abord à nous-mêmes que nous infligeons ce mal et nous ne pouvons nous détruire puisque Dieu nous a créés immortels. la seule façon de grandir et de prospérer et de s'épanouir c'est de vivre selon les lois de Dieu, ces lois de justice, de charité et d'amour. nous sommes tous porteurs de ces indications de ce mode d'emploi de la vie. À nous de prendre le temps de le comprendre, de bien le vivre et d'utiliser à bon escient nos talents. Ne soyons pas avares et donnons, donnons toujours car c'est ainsi que nous allons recevoir. Affranchissons-nous de ces trésors matériels bien éphémères afin de recevoir des richesses bien plus abondantes et nous constaterons bientôt en faisant ces quelques expériences du bien que nous recevons bien plus que ce que nous avons donné. Soyons conscients de ça. Cette loi n'est que très peu contraignante mais amène un si profond bonheur qu'il serait vraiment dommage de ne pas faire ce pas, ce petit effort. Soyons donc heureux d'être éprouvés ici de pouvoir faire ce choix par nous-mêmes car tout le mérite nous reviendra et notre père nous regarde avec beaucoup d'amour nous invitant à le rejoindre faisant ces quelques pas. Ici, sur terre pour gravir peu à peu cette montagne jusqu'au sommet. Nous serons heureux d'avoir fait ce voyage vers lui et en cours de chemin nous aurons pu aider nos frères à nous suivre et à trouver ce chemin vers Dieu. le sommet de la montagne nous permet d'embrasser les autres montagnes et de constater combien nous sommes tous sur le même chemin, celui qui mène à l'amour, qui mène à la perfection, qui mène au don de soi comme notre frère Jésus qui a tout donné pour nous. Nous remercions nos frères qui nous invitent à nous améliorer, à nous ajuster car ils nous contraignent, ils nous persécutent, ils exigent, ordonnent, ils nous maltraitent, ils nous maltraitent, rabaisent, nous humilient, qu'importe. Dieu connaît notre valeur et nous savons ce qui est réservé à ceux qui se complaisent dans le mal et nous prions et nous prions pour eux pour qu'ils puissent vivre enfin eux aussi cette paix et cet amour. soyons conscients que nous pouvons être utiles au bien du plus grand nombre. ainsi souhaite-t-il. Pour moi, On a avec un